A, que c'est dur, va dans la forêt chercher des fruits, qu'ils disent, J'espère que je vais trouver quelque chose de trop cette fois. Usons-les bien, pensez-les-lui, j'aimerais bien en avoir chez moi, ça m'éviterait cette époque. Va, assis ! Trop petite ! L'homme a choisi de ramener et planter les noyaux des meilleurs prunes qu'il a goûté. Les graines germent et les arbres poussent, puis arrivent les fleurs et enfin les fruits à la période des fruits. Les fruits des plumes sont d'abord rouges avant de changer de fleurs à matité. Deux enfants cueillent les prunes, ils les apportent à leur maman. Que m'apportes-tu là ? Les prunes que nous avons cueillent, il y en a des noirs et des blanches. Les blanches ne sont rangées qu'ici. Nous allons séparer donc que les grosses prunes noires pour mâcher et les prunes blanches d'eau. L'homme observe les blunes de ces nouveaux prunes. Les prunes à prunes noires reproduisent plus, ils décident alors de couper les prunes blanches et de ne planter dans son champ que des noyaux tenant de prunes noires. Des noyaux de prunes noires l'homme obtient des prunes à prunes noires et des prunes à prunes blanches. Mais prune, je ne voulais qu'avoir que des prunes noires et me voilà avec des prunes noires et blanches. Grâce, que je ne comprends rien. C'est normal papa, laisse-nous t'expliquer. C'est normal. L'homme a prunes noires et des prunes à prunes noires. L'homme a prunes noires s'est croisé avec l'homme à prunes noires et cela a donné des prunes de l'homme à prunes noires. Oui papa, c'est un peu comme nous, nous avons les mêmes parents, mais nous ne nous ressemblons pas tous les trois. Nous ressemblons, j'accorde un peu à maman, un peu à papa, c'est la diversité. Toutes les barrières de connaissance du milieu ont des caractéristiques du terrain. Il est important dans ton champ de garder de la diversité. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501